La rénovation urbaine à la bâtide est une longue histoire. Lancée en 2008, l'opération a stagné. Elle l'est relancée en 2014 avec l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale. En 2014, notre arrivée, pour la prise de conscience qu'il fallait changer ce quartier qui était en cul-de-sac, et puis une organisation différente avec un véritable urbanisme qui soit au service des populations et non pas au service des idées préconçues de l'un ou de l'autre. Et donc on a relancé le chantier, on a relancé avec l'agglo, on a travaillé avec l'agglo pour avoir une crédibilité, on est dans un challenge contraint. C'est la preuve que quand il y a une vision pour la ville, quand il y a une vision pour le quartier qui vient s'insérer dans une vision globale de la ville, quand il y a une volonté, il y a un chemin. L'habitat n'est pas la seule composante de l'urbanisme. Il faut penser réseau, transport, sécurité. C'est un ensemble qui doit permettre de changer un quartier de près de 4000 habitants. L'urbanisme, c'est le point de départ d'un travail d'amélioration qui permet ensuite de travailler plus profondément à la résolution des problèmes. Mais si on n'en passe pas par l'urbanisme, on ne résoudra rien. Ça n'empêchera pas qu'après, il y aura effectivement à travailler sur les problèmes du chômage. Mais le chômage se résout aussi en partie, évidemment, par la capacité à transporter les gens vers les lieux de travail, donc par les transports. L'urbanisme, c'est être mieux dans sa peau, dans un quartier où l'on vit bien. Le volet 2017-2020 du plan de rénovation urbaine va toucher la totalité du quartier avec une reprise totale du carrefour et de l'entrée côté avenue Schumann, l'ouverture d'un pont au-dessus de l'autoroute pour les transports en commun en direction d'Esther et de l'Aquapolis, la construction d'un nouvel EHPAD, la reprise du centre commercial, la construction de pavillons et la résidentialisation des immeubles. Si la puissance publique est à la manœuvre, rien ne se fera sans initiative privée. Il faut rendre à l'entreprise individuelle toute sa place dans la société. Et je vois parmi les jeunes que je rencontre ou qui viennent me voir, on a plein de jeunes créateurs sur Limoges qui ne demandent qu'à trouver des lieux pas trop chers pour pouvoir installer leur activité. Et donc faisons le pari de changer l'image, de changer la fonctionnalité, de changer l'agrément du lieu pour faire en sorte qu'on leur offre des espaces où ils créeront et leur entreprise et de l'emploi. L'enveloppe budgétaire consacrée à ce nouveau volet de rénovation urbaine est supérieur à 50 millions d'euros. Actuellement visible, la déconstruction des bars Pissarro, une opération qui va durer 10 jours par bar. Les devez vous rappeler